6h57, voici Daniel Morin. Je ne sais pas si c'est la vague de chaleur, mais la fatigue se fait sentir les amis. Même quand on parle, ça sent le relâchement. J'invente rien, écoutez Mathilde hier. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Mathilde, t'as le tiercé mais pas dans l'ordre, c'est navrant. Et puis il faut croire que c'est contagieux. Dix minutes plus tard, écoutez-moi Redouane. Ça est diffusé sur France 3. Ça est diffusé, désolé. On voit où tu vas en venir, mais ça manque de fluidité. Non, puis il n'y a pas que des bouches fatiguées, il y a aussi des bouches qui se lâchent un peu trop. Écoutez, écoutez notre ministre de l'Intérieur hier soir sur LCI. La drogue c'est de la merde. Oh ben bon Gérald, tu te lâches dis donc. On ne dit pas merde, enfin, pas à la télé en tout cas. Et puis on ne peut pas parler d'accident. Écoutez, écoutez-le 8 secondes plus tard. On ne va pas légaliser cette merde. Bravo, bel exemple pour la jeunesse. Comment voulez-vous que les enfants comprennent qu'un adulte soit sérieux et leur dise qu'on ne dit pas de gros mots et qu'à la télé les entendent un ministre dire merde ? Surtout que Gérald Darmanin peut avoir, quand il le veut, un langage accessible à tous, voire enfantin. Écoutez-le, c'est dans la même interview. C'est aussi bête que chou. C'est aussi bête que chou, c'est mignon, c'est un peu cucu. Mais enfin bon voilà, on sort du langage un peu limite. Pas à la peine de dire de gros mots. Un peu d'exigence que diable. Après, je sais que parfois, on est à bout et que les gros mots peuvent sortir sans qu'on arrive à les retenir. Mais tout est dans le ton finalement. Moi récemment, j'y étais à Disneyland. Et bien la façon dont il rappelle les règles de distanciation, c'est hyper fort et hyper soyeux à la fois. Il pourrait être violent, ça passerait avec le ton Disney. Le ton Disney qui fait tout passer. Pour votre sécurité et celle de tous, nous vous demandons de bien vouloir respecter une distance de sécurité de 1 mètre entre chaque groupe. Merci et excellente journée. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, toi le petit connard très laid avec la casquette Peter Pan. Tu descends de la fontaine, tu descends tout de suite. Tu sais combien ça coûte petit bâtard ? Non, bien sûr, tu ne sais pas avec ton regard de pauvre. Mais dégage quand même. Ouh, les deux grands cons habillés en tic et tac. On ne colle pas au cul du groupe de chinois. Non, on laisse les chinois tranquilles. Barrez-vous, sinon j'appelle Mickey. Il a peut-être que quatre doigts, mais je vous garantis que quand il vous fout une baffe dans la gueule, on s'en souvient. Allez, bonne journée à tous. Ça passe nickel avec le ton Disney. Quand on a des choses difficiles à faire passer, on devrait tous prendre une voix à Disney. Comme lui, oui, lui. Celui, celui qu'on surnomme avec sa complice, la belle et la bête du 7-9. Eh bien, il n'hésite pas, il n'hésite pas à prendre sa voix à Disney quand l'info est trop austère, trop abrupte. Vous avez compris de qui il s'agissait. Bien sûr, c'est Nicolas... Ah, qu'est-ce qu'il y a de toi ? De Moran. Eh oui, qui a 8h20. Je vais essayer, tiens. Oui, par exemple, pour parler à Marie-Paul et Mathias. Oui, quand vous parlerez avec eux, dentifrice et globe oculaire. Le ton sera parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada